... Tout d'abord, je souhaiterais dire que je m'exprime en tant qu'acteur culturel qui travaille dans ce secteur et qui milite même dans ce secteur depuis plus de 25 ans, mais également en tant que présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives qui a nommé ces instances, qui a élu ces instances il y a deux mois et que j'ai l'honneur de présider. Donc une fédération interne à la CGEM, en sachant et en rappelant que la CGEM s'inscrit toujours dans une vision globale de développement économique et social. Donc la manière d'aborder ces assises de manière globale à la CGEM est une vision à long terme et non pas une approche conjoncturelle, puisque nous parlons d'assises qui vont donner une vision pour les cinq prochaines années. Donc ce secteur de la culture, évidemment, c'est un secteur où il faut oser innover. Nous, ce que nous souhaitons dire, c'est que voilà un secteur qui, ailleurs dans le monde, a fait la preuve et la démonstration que la culture est à la fois un vecteur de développement humain et économique. Alors la culture associée au tourisme, la culture associée à l'éducation, la culture en fait est un support à tout ce qui touche à l'éducation, à la formation. C'est un vecteur de lien social entre les différentes couches de la société, mais également entre les différentes générations. Ce qui fait de la culture, ce qui lui donne une dimension transverse et une dimension immatérielle. Donc je rappelle qu'en 2014, Sa Majesté a prononcé un discours très marquant sur la question du capital immatériel. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience que la culture est un élément essentiel du capital immatériel. Lorsqu'on parle de créer du lien social, on parle de paix sociale, on parle d'éducation, on parle d'émancipation des jeunes, des jeunes qui sont en quête d'universalité, en quête d'ancrage également, de repères. Et donc la culture est un excellent moyen de passer des messages sur le plan aussi des messages civiques et des messages qui font partie de la construction de la modernité du Maroc. C'est un vecteur essentiel. Donc lorsque vous prenez tout ça, vous réalisez que la culture a un rôle essentiel à jouer. Évidemment, il n'y a pas que ça. J'ai parlé du tourisme. Il y a aussi le côté soft power, la diplomatie du Maroc, l'image du Maroc à l'international. Donc tout ça pour dire que nous devons prendre ce secteur très au sérieux. Et notre objectif est que ce soit entendu, dit et acté au niveau de ces assises. Il faut innover, il faut oser, il faut avoir de l'audace et opérer un changement. Et parmi ces choses audacieuses, il faut reconnaître la culture comme un secteur à part entière. Évidemment, nous avons un secteur gouvernemental, nous avons un faible budget. Il n'y a pas de volonté politique assez forte. Et à travers ces assises, nous devons sentir qu'il y a un changement qui s'opère. Je tiens à rappeler qu'en 2016, le Conseil économique, social et environnemental a émis un avis. Il s'est autosaisi sur un dossier, un rapport intitulé « L'économie de la culture » et qui a émis des recommandations. Parmi ces recommandations, une des recommandations prioritaires, c'est la nécessité de créer un cadre fiscal incitatif pour encourager l'investissement dans ce secteur avec toutes les conséquences dont on a parlé préalablement. Donc, ces conséquences, c'est quoi ? C'est créer de l'emploi pour les jeunes. C'est aussi, parce que c'est un secteur très attractif, c'est aussi encourager des acteurs culturels qui sont souvent dans l'informel à intégrer le secteur formel. Et c'est créer les conditions de l'émergence de ce secteur. Donc, évidemment, nous, ce que nous demandons, idéalement, c'est l'exonération totale d'un secteur qui, finalement, en matière de dépenses fiscales, ne doit pas rapporter grand-chose aux recettes de l'État. Mais si nous lançons un message en direction des acteurs du secteur, ce message sera entendu et, évidemment, c'est un appel d'air où on incite les gens à venir. C'est un message de confiance. C'est un message qui dit « Nous vous prenons en considération. venez vers les pouvoirs publics, venez vers les acteurs qui militent pour faire bouger les choses et, à ce moment-là, susciter une nouvelle dynamique. Amener les gens à se structurer, amener les gens à aller au-devant de l'information, à comprendre l'information, les programmes, les mécanismes qui sont mis en place pour les intégrer dans ce modèle de développement que nous nous efforçons à construire avec un visage nouveau. Donc, voilà, idéalement, une exonération totale du secteur, ce à quoi, évidemment, nous savons que la CGEM va dans le sens d'exonérer les secteurs qui le méritent, alors que ça permet l'émergence du secteur, ce qui est l'autre cas. Alors, si on va sur des choses plus détaillées, je dirais que, évidemment, aujourd'hui, le bien, le produit culturel qui a une valeur immatérielle, comme je le disais, et puis aussi transgénérationnelle, parce que c'est un capital qui dure à travers les générations, je vous donne un exemple, regardez le Rewen, comment des années et des années après leur création, nous continuons aujourd'hui à être en cohésion autour de ce patrimoine musical qui parle à l'ensemble des Marocains. Mais aujourd'hui, il faut qu'on pense aux futures générations. Il faut qu'on se dise que ce sont des œuvres et des créations artistiques qui vont être amenées à traverser le temps. On ne peut pas les taxer comme n'importe quelle marchandise. Ce n'est pas un bien comme un autre. Il faut prendre en considération ses spécificités. Il faut oser. Il faut se dire que ça a marché ailleurs. Pourquoi ça ne marcherait pas chez nous ? Donc évidemment, il faut encourager l'exonération au niveau de l'impôt sur les sociétés, pour toutes les sociétés qui vont dans ce sens, de soutenir des actions culturelles et artistiques. Il faut également régler la problématique de la neutralité de la TVA pour tous les secteurs comme l'édition, la librairie, les éditeurs de livres qui payent des intrants mais qui ne récupèrent pas au niveau de la vente du produit. Il faut aussi un statut de l'artiste plus souple. Vous avez beaucoup d'acteurs culturels aujourd'hui qui payent des artistes qui n'ont pas de statut, ni de carte d'artiste, ni de société. Et donc au niveau du contrôle, la pièce justificative n'est pas prise en compte. Il faut plus de flexibilité et de souplesse. D'ailleurs, nous encourageons l'intégration de l'artiste au niveau du statut d'auto-entrepreneur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Or, aujourd'hui, pourquoi ne pas donner à un artiste la possibilité d'avoir une carte d'artiste mais également d'avoir un statut d'artiste auto-entrepreneur ? Donc il y a tout un tas de mesures aujourd'hui dont nous souhaitons discuter. Évidemment, qui seront prises en compte dans les prochains rendez-vous parce qu'il faut le rappeler, les assises de la fiscalité ont pour objectif d'aboutir à une loi cadre sur la fiscalité. Là, je parle en tant que parlementaire et en tant que législateur. Nous savons que les législateurs ont le pouvoir de donner une orientation à un secteur, à une politique publique et ont un rôle très important à jouer. Aujourd'hui, tout secteur s'inscrit dans une approche de partenariat public-privé. Nous avons aujourd'hui le gouvernement qui a introduit des amendements sur la loi du partenariat public-privé qui vont justement dans le sens d'élargir les perspectives et de faciliter ces partenaires public-privé qui n'ont pas encore donné ce qu'ils sont en mesure de donner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada